Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du Quintet de ce vendredi. Nous le serons le 25 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en réunion 1, course 3. C'est le prix Triton, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 151 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ de cette course intéressante. Avec des chevaux qui se tiennent d'assez près en termes de gains, donc une course quand même un petit peu ouverte. J'ai tout cité rapidement, vous donnez mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 9, Give Me, pensionnaire de Séverine Raymond, la drift de Yoël Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds, alors évidemment qu'on aura toujours une pensée pour Gallius qui était chez Séverine Raymond, qui nous a donc quitté il y a quelques jours de cela. Donc évidemment que ça sera un représentant assez fort en émotion puisqu'en plus c'est la casaque que portait Gallius et donc était sous la propriété de Séverine Raymond. Pour en revenir à Give Me, le cheval qui vient de s'imposer dans la course référence du 4 novembre dernier sur ce tracé en devançant Gino Viva et Gibus qui le retrouvent ici, entre autres en tout cas. Il le faisait plutôt bien la dernière fois. C'est un cheval qui est tout le temps à l'arrivée et qui n'a pas grand-chose à se reprocher, qui devra encore une nouvelle fois lutter pour les premières places. A noter qu'il a connu qu'une seule défaite depuis presque 8 mois. Donc autant dire que le cheval est en pleine forme et qui devrait sans un cartable de sa part lutter une nouvelle fois pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 16, Gorlando, pensionnaire d'Afonso Van Bergen, la drive de Christophe Martens. Il sera déféré les 4 pieds. J'ai bien aimé sa dernière tentative sur cette piste de Vincennes. C'est le 14 octobre dernier en se classant 3e. C'était sur un parcours autostat battu par Godepsu et Love Explosion. C'est plutôt intéressant. Il vanser ce jour-là à Gableau Carisé qui va le retrouver ici. A noter que c'est le cheval qui est le plus riche, le mieux engagé dans cette course. Il est à seulement 790 euros du plafond des gains. Donc ça fait certainement partie de ses objectifs ici de l'hiver. Et dès lors, on peut, sans un cartable là encore de sa part, un cheval qui est plutôt assez pratique, mais qui est un bon finisseur, de mettre tout le monde d'accord. En 3e position, j'ai mis le 2, Dipsy Agité, pensionnaire d'Emerick Thomas, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui vient de se montrer fautif un dernier mois assez rapidement. Du côté de Vincennes, c'était sur ce tracé dans notre course référence, justement du 4 novembre dernier, remporté par Guillemis. Mais auparavant, il s'était classé 2e du bon Gold Derpé sur les 2008 de la grande piste. Le lot était un peu plus faible ce jour-là. Ici, il monte un petit peu de catégorie. Mais attention, chaque a toujours été estimé par Emerick Thomas. Ça peut lui arriver de bricoler, mais d'habitude, c'est quand même une voiture de course. Il retrouve son entraîneur dessus au sulky, sans un cartable de sa part. Moi, je le verrais bien, de nouveau, lutter pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 8, Dibus, le pensionnaire de Loïc Péché, la drive de François Lagadeuil, qui sera plaqué des antérieurs, qui vient de se classer 2e de notre course référence du 4 novembre dernier, remporté par Gavius, par Guillemis, pardon, autant pour moi. Le cheval qui était plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Là, il n'est que plaqué des antérieurs. Ce n'est pas forcément dérangeant. Le cheval qui n'a pas beaucoup de fausses notes, là encore, sur ce tracé, puisque en 4 courses, il a toujours terminé dans les 5 premiers, et dont une victoire. Donc, on peut supposer que le cheval devrait, une nouvelle fois, défendre chèrement ses chances. Il peut être en plus drivé offensivement, ce qui peut être un avantage sur ce genre de tracé, et dès lors, en attendre un très bon comportement. En 5e position, j'ai mis le 10, Goldfly, pensionnaire de Yannick Henry, qui en est son antraîneur propriétaire. C'est la drive de Mathieu Abrivar, il sera déféré des 4 pieds. Il vient de rejoindre les effectifs de Yannick Henry, c'est un ancien pensionnaire de Damien Lecroix, qui avait déjà montré des moyens par le passé. Alors, pour son nouvel entourage, on va voir comment il va se comporter. A noter qu'il sera déféré des 4 pieds. Il a été très peu dans sa carrière, et la dernière fois, c'était il y a plus d'un an et demi, en juillet 2021, où il se classait ce jour-là. Il avait été disqualifié ce jour-là. Il reste parfois compliqué, mais c'est vrai que ces derniers temps, quand même, on l'a senti un petit peu sur la montante, notamment à Bordeaux, dernièrement, il avait gagné le 1er novembre du côté de Cherbourg. Je me fie toujours de Yannick Henry, quand il aligne ses chevaux au départ à Avincennes, avec Mathieu Abrivar en plus un pilote dessus. On peut supposer qu'on doit s'attendre, là encore, à un assez bon comportement de sa part. En 6e position, j'ai mis le 15. Il s'agit de Gamin des Père Drie, l'autre atout de Séverine Raymond. C'est la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Pas grand-chose à reprocher à ce cheval qui est dernière fois couré ferré, certainement en vue de cet engagement qui tombe à point pour lui puisqu'il est à un tout petit peu plus de 1000 euros du plafond des gains. Le cheval qui reste sur quelques bonnes tentatives quand il est déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'il n'a pas couru à Avincennes depuis un très long moment. Ce qui peut évidemment toujours comporter quelques risques. Maintenant, là encore, c'est un choc qui a l'air d'être assez sûr en course, bien engagé au plafond des gains, déféré des 4 pieds. Là encore, on doit s'en attendre. Un bon comportement, même si personnellement, je devrais plus placer de gagnant. En 7ème position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Gino Viva, pensionnaire de Dominique Lautneux. Puis on est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui n'a absolument rien à se reprocher. Il a fait une excellente année 2022. Vraiment, pas de fausses notes avec lui. Il vient de triompher du côté de Chartres alors qu'il était plaqué des 4 pieds. Là, on le défère des 4 pieds, ce qui est assez rare avec lui. La dernière fois, c'était son avantage à la sortie à Vincennes sur ce tracé le 4 novembre. Dans notre course référence, il se classait 3ème. Donc on peut, de nouveau, s'attendre à un bon comportement avec lui. C'est la ligne de Give Me et de J-Bus. Donc on peut le retenir, là encore, au moins pour les places. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Festival d'Orient. Pour ce faire, Romain Derieux, qui en est son entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs déférés et des postérieurs. Le cheval qui vient d'échouer dernièrement sur les 2008 de la grande piste. Alors c'était une toute petite rentrée d'un mois et demi. Le cheval qui a accusé le coup dans la ligne droite, alors qu'il était favori à moins de 2 contre 1, causant quand même une vive déception. Alors il ne faudra pas le condamner activement. Ce cheval qui a quand même des titres à Vincennes. Et notamment dans les Quintés. On se souvient qu'il est terminé 2ème. Le jour de Noël, la Quinté est remportée par l'excellent Farel Seven. Il n'aurait qu'à répéter cette tentative-là pour évidemment jouer les tout premiers rôles ici. Même s'il a besoin de rassurer beaucoup de personnes. Quant à mon regret, ça sera le 13, Gabelou Carizé. Pensionnaire de Jacques Etchenhuet. La drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui reste sur sa 4ème place lors de son avant d'aller à sortie sur cette piste. Dans la course où ce jour-là, Gorlando se classait 3ème. Il vient se courir, on va dire, pour se préparer dernièrement du côté de Nantes. On peut l'inclure dans un champ réduit. C'était une première, l'avant d'aller à la fois à Vincennes. Il n'avait pas si mal couru. C'était un bon finisseur qui peut donc, pourquoi pas, arracher une place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 9, le 16, le 2, le 8, le 10, le 15, le 14 et le 11. Avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quinté. Ce sera le 9, Give Me, qui sera mon favori ici. Que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut confirmer sa dernière victoire ici. Et ce serait une belle victoire, riche en émotions. S'il venait à s'imposer dans ce quinté. Et quant à mon conseil de jeu, on peut partir en chocouple et remplacer. Base de ce 9, Give Me, en émettant le reste de la sélection, ni incluant le cheval regret. En espérant, évidemment, que ça se passe très bien pour mon favori. Voilà, donc pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce mercredi. C'était du côté de Mokanchi, où je vous proposais dans la 6e course Fly to the Moon, le pensionnaire justement de Yannick Henry, que dérivait Mathieu Abrivar. Il s'est imposé à presque 5 contre 1. Il a profité de la faute du favori fondant relois, qui était déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et lui, on sentait que c'était quand même la course visée. Il était bien engagé au plafond des gains. On se déplaçait à Mokanchi, ce qui est assez rare au niveau de l'entourage, avec beaucoup d'ambition. Et le cheval a gagné assez facilement, finalement, dans la ligne droite. Donc, je suis assez content. Il rapporte un tout petit peu plus de 2 euros la place. J'espère vraiment que vous en avez profité, qui était pour moi vraiment une vraie base dans cette course. En espérant que ce jeudi, Flower Bowl nous confirme tout ceci dans l'EKT, donc de ce jeudi. Et pour ce vendredi 25 novembre, je reste à Vincennes et je pars dans la quatrième. C'est une course pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Une course C, 2850 mètres à parcourir. On sera sur la grande piste de Vincennes. Elles seront 10 au départ de cette course. Et j'ai choisi la deuxième plus riche de cette course, le 409. Amandina, la portionnale de Thierry du Val d'Estaing, la drive de Clément du Val d'Estaing, sera déférée des 4 pieds. Elle vient tout simplement de surclasser l'opposition dans la course référence, auquel elle va retrouver des juments comme Oliméloise ou encore You Love qui vont recourir cette course. Autant dire que pour moi, elle est complètement de nouveau déclassée ici. Déférée des 4 pieds, il y a très peu de fausses notes. Elle a gagné ses 3 dernières courses dans cette configuration. C'était très très bien la dernière fois. Donc je la pense capable ici de confirmer cette dernière victoire. Et en plus, c'est la casacque que j'aime beaucoup, la casacque de l'écurie des charmes. Donc le 409 à Amandina, en rayon 1, course 4 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment une bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du KT de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.